Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, maman, tu me gronnes maintenant, pourquoi ? Et ça, c'est de ma faute ? La faute à qui ? Je marche avec Elma Chaque fois dans la maison, c'est quand j'essaie de reprocher tes enfants Qu'est-ce que tu me dis ? Oh, laisse mes enfants tranquilles Laisse-les respirer un peu Laisse-les grandir Laisse-les vivre leur vie Tu n'es pas un homme responsable Occupe-toi de ce qui... de tes affaires C'est pas ce que tu dis, maman Et quand j'ai dit même que je suis le chef de famille Tu es la première à me rabaisser C'est à cause de ça qu'elles sortent de la maison Sans dire à qui que ce soit où elles vont Parce qu'elles savent qu'elles sont libres Et c'est moi que tu vas accuser Alors que c'est de ta faute Essentiellement de ta faute, maman Wapi, j'ai seulement dit que si dans les heures qui suivent Tu ne me donnes pas les nouvelles de ma fille Tu vas aller devenir le chef de famille de la rue là-bas dehors Hein ? Je ne vais pas continuer à te garder chez moi Si tu ne me dis pas où est-ce que tu m'as Bonsoir, maman Tu sors d'où ? Ok, c'est quoi cette aide que vous faites ? J'ai déjà dit que j'étais Rendre visite à tante Claire, non ? Tu avais ton histoire de tante Claire là Tous les jours je m'avais dormi chez tante Claire Un peu un peu ici chez tante Claire De toutes les façons, un jour on va savoir ce que tu fais là-bas Tu n'as pas les nouvelles de Najma ? Non, non, pourquoi ? Elle n'est pas là Depuis hier qu'elle est sortie de la maison, nous avons parlé de ses nouvelles Et quand on l'appelle, elle ne décroche même pas Et avoir votre tête jose croit qu'elle vous a déjà dit qu'elle était enceinte ? Hé ! Donc tu savais qu'elle était enceinte ? Non, non, je ne suis au courant de rien C'est mieux que je retourne plutôt là où j'étais Hé hé, viens-ci, viens-ci, tu vas où ? Tu savais que ta sœur était enceinte et depuis quand ? Et de qui ? Je ne suis pas au courant de rien Comment une voyageuse ambulante comme moi peut être au courant des choses qui se passent dans la maison ? Si je blaguais, je sais Je blaguais Et toi aussi, tu vas me voir blaguer quand ma main va s'aplatir sur ton visage Marie Depuis quand tu sais que ta sœur est enceinte et de qui ? On a entendu dire que c'est de Gaston Maman, s'il te plaît, il faut parler subtilement Aïe ! Tu ne parles quoi subtilement ? Hein ? Ma fille est enceinte d'un inconnu Elle n'est pas à la maison depuis hier, tu me demandes de parler subtilement Tu écris subtilement là comment ? Continue comme ça et tu vas me voir passer sur toi comme le grumier Elle est enceinte depuis quand ? Et de qui ? De Gaston ? Marie, mais ne m'énerve pas Tu as vu ce qui vient d'arriver à Wapino ? Si tu ne veux pas qu'il t'arrive pire Dis-moi vite, elle est enceinte depuis quand et de qui ? Ma, elle m'a dit qu'elle était enceinte de Gaston Et aux dernières nouvelles, elle partait lui annoncer Je ne suis au courant de rien d'autre Tu n'es au courant de rien comment ? C'est depuis quand que tu sais ? Ma, il y a trois jours Et pourquoi tu ne m'as rien dit ? Et pourquoi tu ne m'as rien dit ? Ma, j'étais partie chez Dantecler C'est bien seulement que tu es partie chez Dantecler Tu dis que c'est depuis trois jours que tu sais qu'elle est enceinte Pourquoi tu ne m'as pas dit ? Ma, quand tu es rentrée, je n'étais pas là Tu étais où ? Depuis trois jours, tu ne m'as pas vu, Marie Non, ma On s'est vu, mais c'était en flèche Je n'ai pas eu le temps de... C'était en flèche, hein Tu me connais, non ? Tu me connais, non ? Non Maman Wapi Je pense qu'il va falloir que tu m'accompagnes chez Gaston Je vais lui faire passer l'envie d'enseinter les enfants déjà Maman, tu veux débattre ma mâchoire ? Et je vais te couper la lèvre si tu ne m'accompagnes pas là-bas Ahah ! Comme toujours, ça retombe sur Wapi, maman Oui Maman, tu m'accuses de pourquoi ? J'ai fait quoi ? Tu veux que ça retombe sur qui ? Tu es censé contrôler tes petits soeurs ? Tu es censé suivre tes petits frères ? On doit tout t'expliquer, tu es l'aîné, pourquoi ? Je ne suis pas ton souffle de douleur, maman C'est quoi ? Tout ce qui se passe dans la maison, c'est la faute de Wapi ? Oui, c'est Wapi que je vais accoucher Alice qui divorce, c'est Wapi le faux type Un mari qui passe son temps à découcher, c'est à cause de Wapi Et Miniem qui ne veut pas bien travailler à l'école, c'est Wapi qui est responsable Nanj, maintenant qu'il tombe enceinte, on veut mettre ça sur Wapi, maman, je dis non à ça Cette fois-ci, je dis non Ce n'est pas de ma faute si ta fille est enceinte Apparemment, il y a un responsable et c'est qui Gaston Voilà On ne t'a pas dit que c'est l'aîné d'une famille qui donne le ton ? Tu n'as jamais appris que c'est l'aîné qui donne le ton ? Quand tes frères et soeurs voient leur grand frère née assis à la maison à longueur de temps à ne rien faire Tu veux qu'eux-mêmes se comportent comment ? Ils vont suivre ton exemple ? Ils vont suivre ton exemple d'être zéro dans la vie ? Tous les jours quand elles te demandent de prendre tes responsabilités, même tu penses que c'est pour rien ? Montre-le l'exemple, montre-le comment j'ai tu la jambe Tu es là tous les jours à recamer les biens Maman, tu dis quoi comme ça ? Est-ce que moi j'ai l'enceinte une fille ? Tu es sûre que tu peux ? Non, j'ai seulement posé une question, non ? Tu es sûre que tu peux ? Ce n'est pas le qui veut, c'est le qui peut Maman, ça veut dire quoi ? Si tu n'arrives pas à trouver le travail, tu n'arrives à rien faire de ta vie Tu penses que c'est enceinte une fille qui sera facile ? Hein ? Et tout ce que tu bavardes de la chachange, je crois ? Hein ? Ce qu'il y a lieu de faire maintenant, c'est de débarquer chez ce gaston-là Et si je l'ai trouvé là-bas, je te jure que je vais les brûler vif dans la maison Hé hé, maman Je suis d'accord avec toi, ma Je suis très d'accord avec toi Maman, maman, s'il te plaît Toi, maman, tu dis souvent que la colère n'inaugue rien de bon Le fait est déjà fait Tu es déjà grand-mère, tu es à la future grand-mère C'est un fait Najma est enceinte au point Assayons-nous et essayons de voir comment j'ai réglé la situation Et tout ça, c'est à cause de ton comportement enflammé Je suis sûr que c'est à cause de ça que Najma a fui la maison Question pour toi d'encaisser d'abord, avant qu'elle revienne De toutes les façons, Maman, je ne vais pas rester à ne rien faire Pendant que ma fille est je ne sais où Il faut qu'on débarque là-bas Qu'on lui prouve que la famille monte dans la place Et qu'il ne va pas se jouer de nous n'importe comment Combien de fois je lui ai donné le veto de lâcher ma fille De quitter derrière ma fille C'est quel genre de charme qu'elle a consommé Toi qui sors tes yeux, tu me regardes là Hein? Combien de fois vous avez dit que dans cette maison Quand il y a quelque chose qui tombe dans vos oreilles Informez-moi Hein? Tu ne vas pas dire que ta soeur était enceinte pourquoi? C'est vrai que ça n'aurait rien changé Mais au moins j'aurais su J'aurais su attendre Wapi Tu m'accompagne chez Gaston ou pas? Tu me suis là-bas ou pas? Parce que si tu refuses de me suivre Wapi Je vais passer sur toi On va croire que c'est le grumier qui t'a cogné Ca va non? On part Laisse-moi déposer mon sac Allons-y Allons-y Tu vois tes choses là non? Il faut toujours rester calme Il faut toujours rester calme Voilà que ce Gaston a enceinté notre soeur Tu veux que tu rendes la gifle de maman? Je te donne trois secondes pour te dégâmpir de bas mes yeux Deux Quand vous venez maintenant mer que ça sur moi Une Deux 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 demi Décroche non? Allo? Allo? Najma tu es où? Quelque part pourquoi? Maman est très furieuse Elle a appris pour Gaston et toi C'est toi qui lui a dit? Non, est-ce que j'ai la langue légère? Comment a-t-elle fait pour savoir donc? Je ne sais pas Ca doit être cette idiote de minium là En tout cas, elle est en train de vouloir aller terrasser Gaston Parce qu'elle pense que tu es là-bas Depuis c'est Wapi qui l'en empêche? Je ne suis pas moi chez Gaston Qu'elle n'aille pas faire les problèmes là-bas pour rien Tu es où alors? Pardon, ne peux pas faire une connerie là-bas Une connerie comme quoi? Ah, je ne sais pas Non, ne t'inquiète pas ma petite soeur Dès que j'arrive où je vais, je vais te prévenir Ok, pardon, prends soin de toi Merci Dis à Wapi de ne pas s'inquiéter Ok, coucou Sache que tu as tout notre soutien Tu as compris non? Nous sommes tous avec toi Et surtout, sache que je t'aime Aïe, les déclarations d'amour sur moi maintenant Dont tu m'aimes Avant de passer le temps à crier sur moi Nashma, si tu tentes de répéter ça à quelqu'un Je vais tout nier en bloc Ok, ok ma petite soeur Merci pour le soutien Moi aussi je t'aime Mais si tu tentes aussi de répéter ça à quelqu'un Je vais tout nier Bye Bye Non tonton, ne t'inquiète pas Je t'ai déjà dit que pour l'autre là non Sois calme, sois tranquille Oui, oui, comme je t'ai dit là Hé tonton, je ne t'ai même pas dit l'autre Je t'ai dit que Nashma est enceinte Et elle a fugué de la maison depuis Maman Mimi est dans tous ses états Elle qui aime souvent entendre que Noé maîtrise tout là le tout Si Nashma lui a fait ça dur Je t'ai dit qu'elle est là, qu'elle sortait J'ai même voulu l'interpeller, elle a failli me J'ai seulement moi fuie Donc là où Maman Mimi est là Elle peut même tuer quelqu'un à l'heure si elle est dans une rage folle Donc, comme je te dis là, l'acteur est mort dans son propre film Non Ouais tonton, tu ne me fais pas confiance, ne t'inquiète pas Hein, ne t'inquiète pas Oui Non, pour l'autre côté là non Oh, il faut être tranquille M'enzien ou non Ah 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 Donc Wapi Oui, oui tonton Oui, j'attends seulement que Wapi donne ma part à l'agent Sur ce qu'on leur a frappé La leur faisant croit qu'on devait les envoyer en Italie Donc dès qu'ils me donnent ça non Je vais même te faire un dépôt de 1000 francs Tu vas m'acheter tes bâtons de manioc avec Oui, ne t'inquiète pas Il sait qu'il ne peut pas me doubler C'est que je vais tout balancer à sa main Oui, il sait ça, ne t'inquiète pas Il ne peut même pas Oui tonton, oui Ok D'accord tonton D'accord, je vais te rappeler alors Je vais te rappeler, je pars Parce que si Maman Mimi me cherche sans me trouver là Oui, oui pardon, je pars Ok tonton Tout à l'heure Dom Mimi, c'est ici que tu te caches pour raconter les histoires de notre famille au champ du village Alice Tu es là? Je suis là C'est une malchance C'est une malchance dans ma vie comme ça là Maman Calme-toi Je me calme pourquoi? Je me calme que ma fille est où? Maman calme-toi C'est pas parce qu'on ne les a pas trouvés qu'il n'y va pas bien Wapi je me calme que ma fille est où? Je te jure que si je l'attrape Si je l'attrape Maman calme-toi s'il te plait C'est ce que je veux faire au gars là non? C'est ce que je veux faire au gars là Il ne va jamais m'oublier Attends que je l'attrape Je m'attends Calme-toi Maman, attends il m'a mis tes cheveux chez lui Tu es là depuis combien de temps? Assez longtemps pour comprendre que tu as appelé les gens du village pour les raconter tout ce qui se passe dans cette maison Alice s'il te plait je peux tout t'expliquer Ah tu vas m'expliquer? Tu vas m'expliquer quoi Mihyam? On t'accueille chez nous Et c'est comme ça que tu nous remercies? Tu crèches notre dos? C'est où je comprends le sens de l'expression Le merci du chien sur le caillou De toutes les façons Maman Mimi doit rapidement être au courant de cette situation Non 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 Alice s'il te plait Alice s'il te plait Pas ça Pardon Tu sais que si tu tentes de dire ça maman Elle va me faire partir au village et le tout sinon pour de bon seulement Pardon s'il te plait Ne lui dis pas ça Ah donc tu as peur Maintenant tu as peur Parce que c'est ta vraie place là-bas au village C'est là-bas qui est ta vraie place Tu as dit quoi tout à l'heure? Que l'acteur est mort dans son propre film non? C'est toi-même qui est morte dans ton propre film Oui Je vais tout raconter Alice s'il te plait je vais mourir mais pas maintenant Alice pardon Ouais écoute non Tu sais qu'avec la grossesse de Nash Massie Maman est dans les nerfs Si tu lui dis ça maintenant Dieu seul sait ce qu'elle va me faire Nous sommes dans le club de divorcer ensemble non Tu me laisses avec qui? Avec qui? Est-ce que j'ai le club de divorcer ensemble non? Avec qui? Hein? Bon c'est ce que tu es venu faire ici dans notre maison Tu es venu nous espionner Hein? Il veut dire ça maman Alice Alice s'il te plait Toi aussi je ne vais pas se voir le Congo ça Maman Alice Alice s'il te plait Alice je suis ta soeur non? Maman Nous sommes les divorcés non? Maman S'il te plait Maman Alice s'il te plait Alice Alice Maman Assez-toi Il m'assoit comment? Il m'assoit que ma fille est où? Oui maman Assez-toi là-bas Tu peux chuter Tu peux chuter Mieux c'est pas mieux de chuter Non C'est pas mieux de chuter on qui tue ça Maman Maman Il y a quoi? Il y a quoi encore? Laisse-moi Tu peux m'envoyer Maman Il y a quoi? On a un espion dans la famille Syla On a un espion Espion Elle est venu dans la maison nous espionner Je l'attrapais au téléphone Où est elle tente de raconter tout ce qui se passe dans la maison Syla Comment Alice est enceinte? Comment tu connais Marie? Comment tu as fait ceci en minème? Comment elle fait ceci avec ses fiancées? Elle raconte tout ça Où est Panné ma gueule de téléphone? C'est ce qu'elle disait. Mariama, donc tu es venue chez moi en tant qu'espion. Donc tu es venue m'espionner ma famille et moi. Après tout le bien qu'on a fait dans cette maison. Non, non. Regarde comment tu ressembles à quelqu'un depuis que tu es arrivé dans cette maison. Donc c'est notre merci là-bas. On dit que le merci du chien c'est le caillou. Hein Mariama? Non, maman. C'est notre merci. Arrange-toi là, retourne au village. Arrange-toi, retourne au village. Lève-toi, tu ne mets pas à genoux devant moi, je ne suis pas Dieu. Lève-toi. Tu te mets à genoux devant qui? Pardon? Donc tu es venue dans cette maison nous espionner pour aller raconter à la belle famille. Après on va me diaboliser. C'est pas ce que tu imaginais. Comme si mes problèmes ne suffisaient pas, il faut maintenant que tu en rajoutes. C'est pas ce que tu l'imagines. Donc tu es une espion. Tu as été envoyé chez moi. Pour m'espionner mes enfants et moi. Regarde au village. Tu as vu non? Tu as vu non? Non, la dernière fois je t'ai dit qu'il faut qu'on la renvoie d'où elle venait. Tu m'as dit que quoi? Hein? Tu as dit que c'est pour être bien vu auprès de la belle famille non? Voilà le résultat. Ma calme-toi. Mon nom est gâté là-bas au village à cause de Mariama. Mon nom est gâté là-bas à cause de cette sorcière. Allez, va ramasser tes choses. Ouais, ma. Ma, attends. Ce n'est pas tout. Il y a encore quoi? Il y a encore plus pire, ma. Il y a encore plus... Allez, s'il te plait. Tu vas me laisser tranquille. Tu vas me laisser tranquille. Oh, laisse-moi raconter. Il ne la touche plus. Voilà. Il y a quoi? Elle a encore dit quoi? Ma, tu vois l'affaire d'Italie que Wapi et Miniem parlait ici la dernière fois non? Oui. Parce qu'ils ont demandé l'argent, que vous donnez l'argent, vous allez voir l'argent en Italie. Ma, c'était l'escroquerie entre Wapi et Miniem. C'était l'escroquerie. Elle était en train de tirer sur le téléphone. Il fallait me dire ce qu'elle a dit à la personne que je vais t'envoyer 1000 francs pour que tu achètes les bâtons de manioc avec. C'est ce qu'elle a dit. Attends. Si je comprends bien. L'affaire de l'Italie là, c'était un coup tissé entre Mariam et Wapi. Les deux taux courants de ça. Ils ont dit qu'ils vont monter. C'est quelle affaire là-haut? Ils vont se partager l'argent. Jusqu'à elle dit qu'elle va envoyer 1000 francs à quelqu'un. 1000 francs. Sur les millions qu'ils ont eu, elle a 1000 francs pour acheter les bâtons de manioc. Comme les chiches t'as beau comme quoi là. Moi je ne suis pas chiche. Wapi. Ma. Tu vas où? Mariam. Maman. Tu commences à pleurer sans qu'elle te touche. Tu commences à pleurer pour quoi? Lame de coco. Wapi. Ma. Donc comme ça tu as osé escroquer ta propre famille. En fait ce qui se passe c'est que. En fait quoi? En effet. Wapi non tu es un escroc. Non maman je n'ai pas ça. Hey. Wapi. Maman. Attends il m'explique pardon. Explique toi je vais bien écouter Wapi. Le truc c'est que. J'explique. 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 T'es pas à côté de ton collègue. Expliquez moi. Expliquez moi. Ne m'énervez pas. Parce que là où je suis les yeux fâchés. Je suis les yeux fâchés. Je suis les yeux nerveux. Expliquez moi. Maman. Tu sais que ça se passe comment? Maman en fait. Tu sais qu'avec la main je vais te taper. Je sais. Tu sais que s'il est étapte Wapi tu vas rien me faire non? Je sais. Tu sais même s'il est étapte Wapi tu vas rien me faire non? Je sais. Tu sais que s'il est étapte Wapi tu vas rien me faire non? Je sais. Tu sais ça? Tu sais ça non? Wapi. Maman. Maman. Donc tu mets est scroquer mes affaires moi. Maman. Tu m'aimes coquer mes affaires moi. Non ma. Ma, ma ton téléphone. Ton ennemi n'est jamais loin. Ma ton téléphone. C'est qui? Le coup de feu que j'attendais. Allo? Ne bougez pas, ne bougez pas. D'accord, on m'a posé. Allo? Tu es mou. Allo? Tu es mauvaise. Tu me dis que tu ne fais jamais le congresso au téléphone aussi. Tu es mauvaise. Je te remercie beaucoup. Tu suis que je suis dans une affaire. J'ai mal aux oreilles bien j'ai bien entendu. C'est quoi? Tu chacasses quoi? C'est quoi? Tu chacasses quoi? Ton agent d'Italina c'était une margouille. Tu nous es escroqués nous tes soeurs. J'étais pas escroqués. Et vous avez dit que quand il y a une situation. Permettez que le congresso s'exprime. C'est comme ça que vous pouvez tuer un innocent. A l'issue du sujet que je ne viens pas me demander. Tu viens dire à maman tu veux qu'elle se fâche de moi non? Oui mais tous les jours tu nous nourris d'espoir. Je suis en train de faire tout pour que votre agent s'exprime. Je suis parti voir la police. J'ai déposé les pêltes. Donc tu manquais Wapi. Wapi. Maman. Wapi. Maman. Pardon asseyez-vous. Asseyez-vous là-bas. Vous allez m'expliquer. Asseyez-vous. 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 Quand j'ai dit asseyez-vous. Je suis assis maman. Je suis assis. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Je ne m'énerve pas pour rien. Racontez-moi il s'est passé quoi? C'était quoi cette histoire? Maman. Racontez-vous Wapi. Et tu as intérêt. Donc tu m'aimes croquer mes enfants et moi plus d'un million Wapi. Plus d'un million alors que tu connais la galère que nous traversons tous les jours dans cette maison. Maman je n'étais pas persuadé. Wapi. Maman est-ce qu'il peut te faire ça? Laisse-moi parler non? Oui parle vite. Tu sais que c'est tes étapes tu vas rien me faire non? Je sais maman. Tu sais que c'est tes étapes tu vas rien me faire parce que c'est ta mère non? Je sais. Tu sais ça non? Je sais maman. Explique. 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 J'ai eu quoi? En fait je... J'ai eu quoi? J'ai eu quoi? Je ne vous ai pas escroquer maman. Explique à elle mais n'aime pas. Maria m'a fait quoi? C'est elle qui a eu l'idée mais moi elle ne voulait même pas. Elle m'a se m'enforcée. Oui c'est toi non? C'est pas toi qui m'a donné l'idée là. Maman c'est son affaire ce n'est pas la mienne. Maria m'a fait quoi? C'est elle qui t'a demandé d'escroquer ta famille? Non ma. Hein? Maria m'a? Maman. Donc tu es venue dans ma famille? Hein? Pour détourner mon fils parce que je ne connais pas Wapi en tant qu'escroc. Je ne connais pas mon fils en tant qu'escroc. Vas-y je t'écoute. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait maman. En fait quoi? Explique. Explique. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais que je suis tombé sur une... Wapi tu sais que c'est... Explique. Explique. Maman. Je suis tombé sur une affaire en fait. Et puis le monsieur m'a dit que l'affaire est bonne. Mais il fallait une somme d'argent. C'était encore combien là? Un million c'est cinq mille. Non c'était pas un million. Laisse-moi de ma tête réfléchir encore. En fait maman c'était la somme qu'on a réunie là. Je ne me rappelle plus exactement. Maintenant moi je comptais... Je comptais donner l'argent là au monsieur. En fait j'ai donné l'argent là au monsieur. Maintenant quand l'argent là devait produire les bénéfices et ça. Je devais prendre et puis vous rembourser votre argent. J'étais ju que je ne voulais pas vous escroquer. Je ne te manque pas. Et le business à quel niveau maintenant? Hein? Le business à quel niveau? Tu dis... Hey Maman! Pas de vue! C'était... Pas de vue! C'était déjà de business! En fait il y avait... Il y avait un monsieur qui vendait son bois. Et son bois là était encore en forêt. Oui. Donc on devait acheter le bois là en forêt. Maintenant trouver les entreprises de menuiserie. Les entreprises qui font dans la haute menuiserie. Les entreprises là devaient réacheter l'autre bois. Et puis c'est le bénéfice de ça qu'on devait prendre. Et puis le capital. On devait vous remettre. C'est ça le business là. C'est ça. C'est ça non? Le business à quel niveau? Hein? Parle! À quel niveau? En fait... Ouais peut-être aussi non? C'est moi qu'on grande. Tais-toi mais n'enève pas! Le business à quel niveau? En fait ma... On a déjà trouvé les menuisiers. Maintenant... Le bois est même déjà sorti de la forêt. On a stocké ça quelque part. Donc très bientôt on va aller faire les livraisons. Et puis... Ils vont nous donner l'argent. Ok. C'est ça non? C'est ça! Ok. Ça veut dire qu'on peut espérer avoir notre argent à partir du camp. Hein? Hein? Tu m'as entendu? On peut espérer avoir notre argent à partir du camp. On va péter lui. Euh... Deux mois. Deux mois? Non. Un mois. C'est ça? Un mois comment? C'est ça? Ça va maman. Deux semaines. Va pour deux semaines. Mais on va pas attendre les deux semaines à ne rien faire. Hein? On va pas rester à ne rien faire en attendant les deux semaines. Dès demain. Tu vas aller nous montrer là où vous avez stocké le bois là. Hein? On va d'abord voir de nos propres yeux. Avant de... Hein? Avant de voir si dans la suite on peut vous faire confiance. Et après seulement. Tu vas t'arranger. Tu vas t'arranger. Tu vas t'arranger. Tu vas nous remettre notre argent. Jusqu'au... Jusqu'au dernier centime. Parce que sinon. 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 Mais n'oublie pas qu'il doit rendre ça avec les intérêts. Qui devait t'avoir oublié? Bien sûr qu'il va nous donner tout ça avec les intérêts. Les manques à gagner et tout. Les intérêts maman. Oui les intérêts. Oh les gars ils m'ont pas gros dedans hein. Je te mens pas. Viens m'en fout si ça ne donne pas ou pas. Est-ce que je veux savoir si ça ne donne pas? Hein? Hum hum. Toi Mariama. Prie hein. Prie pour que notre argent sorte. Parce qu'au cas où vous ne réussissez pas à nous rembourser. Tu vas travailler même pendant 20 ans dans cette maison pour rembourser cet argent. Et te préviens. C'est que tu ne vas plus jamais retourner au village. Tu ne vas plus jamais voir la lumière du jour. Peut-être que tu me connais pas. Prie. Ouais puis je ne veux même plus les intérêts. Dans ça maman. Qui devait d'abord te donner? Même 5 francs tu n'auras plus. Tout ça maintenant c'est pour nous. Ça ne vous arrange pas hein. Ça nous arrange. Moi je... Ma. Ton téléphone se tourne. C'est même qui? Sa coquille qui dérange les gens comme ça. Ah c'est votre tante Viviane elle m'appelle pour quoi? Celle-là qui ne m'appelle jamais là. Celle-là. Allo Viviane. Tu m'appelle pour quoi? Quoi? Nashma est là-bas avec toi. Elle est arrivée quand? Ok. Garde-la là-bas pardon qu'elle ne bouge pas. J'arrive tout de suite. Garde-la là-bas. Celle-là. 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 Je n'aurai pas fini avec toi Wapi. Comme je reviens là. Comme je reviens là. Comme je reviens là. Je te jure que nos deux pieds vont entrer dans un pied de boute. Vendique que tu sois. Hé quitte-moi mes yeux. Lame de crocodile. Quitte-moi mes yeux. Qui comme ça? Villageoise. Attends-moi revenir. Va m'apporter mon sac. Il m'en va chez Viviane. Apprends-moi mon sac. Viens avec les clés de la voiture. Et n'oublie pas mon foulard. Parce qu'avec les rastas, il est temps qu'il va arriver là-bas. Si pendant qu'il est rentré, il va tuer Najma. Je peux me retrouver au sol. Il y avait un fou là. Va m'apporter mes chaussures. On va ensemble non ma. Wapi, n'est pas fini avec toi. Je n'ai pas fini avec toi. Va prendre les clés là, tu conduis ou pas? Maman, si c'est sorti, ta bouche tu es fort. Où sont mes chaussures? Wapi, pardon, sauve Najma. Je trucs comme ça. Je suis comme ça. Va de Meir et ouvre le pontail là. Va ouvrir le pontail. Ne me retenez pas, va ouvrir le pontail là. Si je me dis donc, je vous le dis pas que j'ai accouché. Oh ben, la bouche te regarde mes chaussures. Ben, t'es un bébé? Sous-titrage ST' 501